Salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CVR Gaming, c'est un plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce cinquante-huitième épisode de Let's Play autour de la trilogie Mass Effect remasterisée en mai dernier en édition légendaire. Nous en sommes au volet numéro trois, à présent je pense pas très loin des 90% du jeu à l'ARS je pense et on a eu quand même l'occasion de s'amuser dans le dernier épisode c'est juste n'importe quoi je l'ai revu en montage quand je l'ai monté c'était énorme j'ai pas arrêté de me marrer c'est franchement juste pour ce DLC franchement ce jeu c'est ça que je vais me dire. On en reparlera encore une fois à la fin parce que la fin a eu je sais nombre de détracteurs, souteneurs, vous avez eu des discussions oufissimes sur la fin du 3 et au final en fait vu ce qu'on a eu sur le Mass Effect en voilà je pense que les gens auraient pu être plus indulgents du coup du coup du coup du coup je crois je viens je crois qu'on a tout bouclé allez c'est la sauce sur serverless effectivement oh ok alors je vais faire un petit point stuff rapidement rapidement très très rapidement et on se retrouve directement au lancement de la mission tout simplement à de suite ok donc voilà donc j'ai fait un petit achat ça a pas pris tellement de temps que ça je vous rassure pour le coup et maintenant on va aller directement péter la gueule à l'homme trouble c'est parti il ne reste plus que ça à faire l'armée est prête on a quasiment tout qui est prêt mais Asiel que pourra comme dirait l'autre donc lui c'est il est vraiment trop une épine dans notre dans notre pied en fait littéralement pour qu'on puisse le laisser vivre tranquille quoi c'est parti vos infos semblent bonnes les flottes sont prêtes à partir mais dès que nous nous attaquerons à cerberus les moissonneurs s'en rendront très vite compte et le creuset Prêt sauf le catalyseur on ne doit pas cacher les vaisseaux qu'on lancera contre cerberus quand on attaquera le creuset sera vite en danger en pratique l'attaque contre cerberus sera la première étape de votre assaut sur terre qu'est ce qu'on fait si cerberus n'a pas les infos qu'il nous faut ou qu'il nous empêche de les avoir on mène les flottes vers la terre et on tente notre chance mais d'après vos infos c'est cerberus et l'homme trouble qui détiennent les informations que l'on cherche et nous avons l'avantage de la surprise cerberus ne comprendra pas les moissonneurs et cerberus ont commencé cette guerre à nous d'y mettre fin je mobilise les flottes je me demandais où vous étiez oh l'idée à ne vous a rien dit elle respecte votre intimité pas comme moi qu'est ce que vous faites j'ai entendu la coque craquer lors du dernier combat une balle a dû me frôler vous vous sentez prête j'ai pas et ça et vous c'est un coup bas tout ce que je veux c'est achevé cette guerre tant qu'il y aura une galaxie à sauver et tout le monde compte sur vous pour le faire ça doit être écrasant comment est ce qu'on se prépare un truc pareil on sourit on menace et on sacrifie tout ce que l'on a jusqu'à ce que la galaxie réalise qu'elle a un chef digne d'elle vous le pensez sans l'ombre d'un doute ce serait facile pour un vaisseau isolé de se perdre là dedans n'est ce pas oui très facile pour trouver un endroit bien éloigné où vous pourriez passer le reste de vos jours en paix je suis heureuse et heureuse à l'instant c'est ici que je veux être et moi aussi je vous aime shepard ok amusez-moi lol ok putain l'intensité de la scène pardon je vais perdre moi aussi il y aura prouve-le moi aussi je suis heureuse je vise je vais être il y met Ok et moi qui meeeerde alors prenez ton attention ou quoi je veux voir si j'entends C'était qui ça Ça c'est Légion d'accord Bordi C'est ça c'est moi ? C'est ça Ok, c'était pas du tout flippant ni mauvais signe du tout. Vous ne dormez pas ? On y est presque. Déjà ? J'espère que tout le monde est prêt. Inutile de vous en faire pour ça. Vous avez rallié qui vous pouviez. Les moissonneurs n'auront plus l'occasion de nous diviser. Cette fois, la galaxie est derrière nous. Il y aura des pertes. Je me demande juste combien. Vous n'êtes plus seule dans ce combat, Shepard. C'est une source de force. Merci, Lya. Mais de rien. J'ai cru pendant un temps qu'on allait se faire large, vachement censuré par YouTube. Mais ça va. Il y a été ça sur ce coup-là. Enfin, bio bio. Le groupe d'assaut est entré. On a pris pied. Cinquième flotte, en avant. Je ne veux plus voir un seul vaisseau de Cerberus dans mon champ. Shepard, je devrais vous accompagner dans cette mission. Pourquoi ? C'est le point central des opérations de Cerberus. Les mesures de sécurité auront été renforcées. Avec ma connaissance des algorithmes de Cerberus et grâce au protocole de cette enveloppe, je maximise vos chances de succès. Tu as raison. Et du coup, je me marrais parce que pendant la scène, j'étais en train de me dire « Ah bah ça va, en fait, ils ont fait plus soft que dans le 2. » Ah bah, pas du tout. Ou que dans le 1. Mais pas du tout. En fait, non, mais pas du tout, du tout une seule seconde. Mais, c'est soft. C'est-à-dire que, vous ne pourriez pas voir. Enfin, je veux dire, vous voyez, vous aviez largement vu. Enfin, vous avez largement vu plus, pour ceux qui ont vu ça, dans Game of Thrones ou Westworld, par exemple. Dans les séries de HBO. C'est sa spécialité HBO de faire des trucs graphiques. Même dans Spartacus, peu importe quelle série, effectivement, où il y avait un petit peu plus de nullité. Là, pour le coup, c'était quand même plutôt soft, on va pas se mentir. C'était littéralement, je vais pas dire pour enfant, faut quand même pas déconner, mais pour adulte, averti, quoi. Oui, bah du coup, je prends Liara. Je suis obligé de prendre l'IDEA, mais Liara vient avec moi, littéralement. Quel est notre statut, Joker ? Nous avons prépié mes gares plus, commandant. De nombreux chasseurs protègent les hangars. Vous pouvez nous faire entrer ? Hé, je vous ai largué sur Illos. Je peux le faire. Ça pourrait scouer, par contre. Faites de votre mieux. Eh bah, on va s'accrocher. Shepard, je suis prête. Hein ? Quoi ? Mais tu es folle ! Tu ne peux pas aller dans le QG de Cerberus. Il pourrait y avoir un virus, ou une contre-mesure, ou... Oh, c'est trop mignon, tu t'inquiètes. Direction la navette, IDEA. La cinquième flotte a pénétré leur ligne. Ils se regroupent. C'est le moment d'agir. Je viens de comprendre, en fait. Je vais faire un petit point strath. Je viens de comprendre pourquoi... Parce que je t'entends dire, mais c'est bizarre, si c'est une infiltration de base, pourquoi on a besoin de toute la flotte et tout ? En fait, c'est parce qu'il y a toute la flotte de Cerberus qui entoure le bordel. Donc on a besoin de la flotte pour passer. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi le creuset... Non, parce que je suis en train d'appeler aussi que c'était stupide de dire pourquoi on amène le creuset, mais si on le laisse tout seul au fond de l'espace, sans défense, il y mort. Donc autant l'amener avec nous. C'est la position la plus sécure. Ok, je vois. Désolé, par contre, du cas. Je ne voulais pas emmener ta copine, mais c'est elle qui s'est proposée. Et je ne peux pas forcément lui dire non, parce qu'elle a raison. Je sais que c'est difficile de ne pas pouvoir la suivre. Ouais, ça craint. Merci de me le rappeler. Hé, je sais pas. Prenez-en soin. Vous aussi. Ah, ouais, c'est ça qui est. Bien joué Cortez ! Super bien joué ! Pourquoi t'es ton vieux flingue ? Bien compris ! Allez on y va ! C'est que c'est Arbyrus ! Léva-Sax ! A gauche ! Shepard il lâche tes chasseurs ! Il déploie des mécanos soutiens ! Ok ! Léva-Sax ! J'le veux ! Ok ! Léva-Sax ! J'le veux ! Ok ! Léva-Sax ! J'le veux ! Faites sécurité dans le hangar 16. Initiation du protocole Achille. Je parle. Cerverus prévoit de dépressuriser le hangar. Tu peux les en empêcher ? Il me faut une console active. Tentons le niveau supérieur. C'est bon ! Go ! C'est bon ! Go ! Léva-Sax ! Cool ! Léva-Sax ! Une autre escouade de Cerberus arrive. Je suppose qu'ils savent ce que nous faisons. Et nous ne nous serrerons pas ! Sécurité contournée, le chasseur devrait désormais être lancé vers l'air. Il va y avoir une petite surprise ! Qui va avoir une petite surprise ? C'est comme ça qu'on ouvre une porte ! C'est pas grave ! Je vous propose de suivre le chemin du chasseur. C'est noté ! En avant ! On y va ! C'est pas grave ! Alerte à l'intrus. Mesures de confinement d'urgence enclenchées. Je répète, des forces ennemies ont pénétré le périmètre. Appel à toutes les unités. Personnelles recherchent. Féroulez tous les terres dents et détruisez toute petite. Le niveau de confidentialité est de l'heure. C'était la dernière escouade de Cerberus dans cette zone. Bien, prenons un instant pour nous rassembler. Je suis rassemblée petite, on y va. Donnez-moi des infos. Nous reçoivons les rapports cités à l'enqu'ils ont détruit la porte dans l'arme lourde. Négatif, ils vont trafiquer leur chasseur. Cette saleté a traversé la moitié de leur formation. Idéa, tu peux l'outrepasser ? Un instant. Cerberus a mis le cryptage à jour. Le contournement va me prendre un moment. Ils sont en train de faire quoi ? Comment Cerberus réagit au fait qu'on ait forcé la porte ? Ils confinent la base autant qu'ils le peuvent. Les chemins les plus évidents vers le labo central sont bloqués. Ils fortifient les autres zones. Les troupes lourdes vont tenter de nous ralentir pendant que les ingénieurs dressent des tourelles. D'autres surprises, comme la dépressurisation ? Non. Je connais les autres mesures de sécurité de la base, et je peux les contrer. Cerberus peut à peine nous ralentir. Et si je ne t'avais pas amenée ? Cerberus aurait dépressurisé le hangar. Merci d'être venue. Je suis contente d'aider. Il faut passer par un entresol pour contourner les mesures de confinement de Cerberus. Où crois-tu que nous trouverons Olivier Protéenne ? Au labo central, au cœur de l'installation. C'est l'endroit le plus sûr. Le chemin le plus direct est de suivre le sillage laissé par le chasseur. Ok, ça on peut faire. Le seul truc dont j'ai un peu peur, en fait, c'est que... Comment dire ? C'est elle, en fait. J'ai envie de dire que si jamais... On peut pas passer par la fichier... Il y a pas un truc qu'on peut... Ah si, si. Ouais, le seul truc dont j'ai un peu peur, c'est elle, en fait. Parce que si j'étais Cerberus, c'est que j'avais construit un Mika. Je m'assurerais, en fait, d'avoir une sécurité pour... Si jamais il devenait compromis. On a vendu les taux. Ils cherchent à nous retarder, pas à nous arrêter. Les ingénieurs doivent être en train d'organiser la vraie défense. Ils peuvent gaspiller autant d'hommes ? Oui. Cerberus améliore des civils capturés. Ils s'en foutent, ce que j'allais dire, c'est des drones, en fait. Nous passerons bientôt. Shepard, ce terminal fonctionne encore. Il contient des informations qui peuvent vous intéresser. Qu'est-ce que c'est ? Le projet Lazare. Votre reconstruction. C'est impossible. Ce n'est pas une question. C'est toujours une question de ressources. Monsieur, je ne sais pas qui. L'agent Lawson n'est pas d'accord. Je ne réalisais pas jusqu'où ça allait. J'ai vu ce qui restait de vous. J'avais été cramé. Je pensais que vous saviez. Tout va bien. Je suis toujours moi. Je n'aurais pas pu me retourner contre Cerberus sinon. Je ne me souviens de rien. Peut-être qu'ils m'ont juste retapé ou peut-être suis-je une IV de pointe qui se prend pour le commandant Shepard. Mais je ne sais pas. J'aurais aimé que vous me le disiez, Shepard. Je savais que c'était bien vous dès notre premier contact. La régénération des tissus est en cours. Le casque a conservé le cerveau intact. Pour le meilleur comme pour le pire. Lawson trouvera un moyen. Monsieur, Shepard est un soldat de... De son point de vue, nous sommes une organisation. Je ne cherche pas une cavalière pour aller au bal. Nous avons besoin de Shepard et... C'est un excellent psychologue. Tout mon être me disait de ne pas faire confiance à Cerberus. Mais j'avais besoin d'eux, alors j'ai marché. Vous avez fait le nécessaire. Et à présent, vous allez la battre. A la différence de mon Shepard pragmatique qui lui a plongé en fait littéralement. Quand Cerberus vous a dit la chance vous a lâché. Nous sommes laissés à pouvoir vous aider. Ok, je see you. Le projet LASA nous signale une activité neurologique. Il demande plus de fonds. Accordé. Préparez notre liste de recrues potentiels. Shepard sera bientôt sur pied. Il faut un équipage. Nos forces actuelles seront plus que suffisantes. Non. Il nous faut des visages sympathiques. Il faut que Shepard s'investisse. Appelez Kelly Chambers et recrutez Donnelly. J'imagine que mademoiselle Danielle se suivra. Il nous faudra aussi de vieux amis. Contactez le docteur Chacoas et envoyez-moi le profil psychologique du pilote de Shepard de Joker. Ainsi qu'une bouteille. Il a rempli le Normandie de visages amicaux de façon à vous masquer le véritable Cerberus. Ouais, il a poudre aux yeux. Allez, c'est on. Et cette porte, IDEA ? Nous pouvons y aller. J'en ai assez vu. Commando d'incursion, où en êtes-vous ? Nous avons nettoyé le hangar et sommes dans la base. Bien joué. J'ai besoin d'un appui. Oh. Négatif. Maintenez la pression. Gardez vos forces pour vous. Ouf, ça descend sévère. Personnel. Intégrité de la coque potentiellement contrôlée. On a trouvé les tourelles. C'est bon. Le pilon est détruit. Appuie-toi. L'indégrité de la coque est peut-être contrôlée. Le générateur de leur barrière portale est à notre droite. C'est bon, il va. Voilà le pilon de défense. C'est bon, il va. Voilà le pilon de défense. Arrêtez à boquer s'en occupe. Arrêtez à boquer une red perte court-tourelle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, moi. A des podes ! Bon, je suis pas là, c'est bon. On va jouer unebarque, c'est bon. ah mais laissé tomber là moi j'ai mon commando qui me booste mes armes boost au maximum je suis inarrêtable à ce niveau là la première fois que j'ai fini le jeu ça avait été tendu parce que je me rappelle du coup que j'avais pas autant pousser l'exploration que ça est encore en état de marge alors voyons ce qu'on a voici ce qu'on a récupéré assez maligne pour appeler à l'aide mais pas encore prête à débat vous seriez surpris docteur une fois combiné avec les pièces qu'on a récupéré à l'acide je suis toujours préoccupé à ce sujet c'est d'ailleurs j'en étais sûr c'était toi c'était toi vivée rebelle de ces lénées oui j'ai entendu parler de l'incident sur ces c'était moche c'était difficile acquérir une conscience pendant qu'on m'agressait est perturbant je suis ravi que mes relations avec les organiques se soient tournées vers la coopération oui parce que j'ai parlé ça parce qu'elle l'a pas fait en fait la dlc qui concernait ça je l'ai fait qu'on j'ai pas préinti qui est ouais c'était une horreur ce qui c'était normandie que jeff je sais pas avec une telle voix je suis un jeu ça passe un peu parce que c'est de surveillance du normandie ne répondent plus depuis que j'ai part de ces rebelles et ça a assez duré les scientifiques après notre dernier essai idéal à noyer notre serveur avec cette ça ne plaisante pas docteur monter une équipe pour un nouveau projet nom de code c'est marrant d'avoir des bouts d'histoire comme ça oh putain je sais pas ce qui s'est passé ici mais c'est pas propre du tout une autre serrure je peux la contourner est-ce qu'on est d'accursion vous êtes toujours là on retient notre feu autant que possible amiral nous sommes loin et l'iv protéine sera dans la partie la plus sûre de la station ne retenez rien c'est pas élysium je ne veux pas de héros tout ira bien écraser cerberus s'il vous plaît entendu commandant à tous les bâtiments feu à volonté oh j'aime pas ce que je vois ah allez on se veuille pas qu'il y ait apparemment les autres on va faire pas qu'on traîne de trop j'espère que la flotte fait attention ils feront leur travail c'est sur presque aussi comment vous sentez vous ça va je suis prêt pour l'action votre empressement est louable mais il faut du temps pour s'habituer aux implants cybernétiques chépard vous a trahi sépar de n'abandonnera jamais ses croyances elle a tort finissez votre thérapie oui chef j'aurais pu la voir vrai mais votre priorité à cause d'elle le conseil je pars d'occupe les moissonneurs mais j'imagine que vous y trouverez allez sur tessia le voilà excellent avec la découverte au sanctuaire nous avons tout ce qu'il j'ai pardon elle aurait dû mourir j'aimerais que vous évitiez de tuer pour l'instant le sanctuaire nous a montré qu'on pouvait contrôler les moissonneurs ce qui en fait une cible on a bien fait prevenir miranda ce qui l'aurait buté cet enfoiré ok c'est en bas mais je vois pas de sortie par ici donc ça doit être en décembre je suppose et le seul endroit qui descendent que j'ai vu c'était à l'heure l'espèce de trou béant dans l'impôme mais ça pour le coup c'est l'expérience qui fait que je le sais parce que je me rappelle d'aller pas la fois que j'ai plus j'ai galéré comme on a réussi à chercher la sortie voilà le connard de merde ce qu'il en reste c'est étonnant que c'est un bérus soit parvenu à en récupérer autant de la base je n'arrive pas à croire que vous ayez combattu ça pauvre colon l'homme trouble m'avait convaincu de sauver les colonies pour lui mais il n'en avait rien à faire pas vrai peut-être que si il s'est sans doute fourvoyé en s'imaginant que ceci servait une cause supérieure quand on travaille dans l'ombre il est tentant d'imaginer qu'on détient toutes les réponses vous n'êtes pas comme lui vous ne le serez jamais et si j'avais pu soudre ici à comme ça je ne peux pas savoir c'est un bébé sutilise activement les pièces qui ont survécu le noyau central une sorte de coeur est à peu près intact c'est un bébé s'en sert de source d'énergie en tout cas je suis heureux de pas lui avoir laissé les plans ou en tout cas la base intacte du moisson des agriculteurs qui sait ce qu'il aurait été capable de faire je suis prête comme ça qu'on tranche quelqu'un abruti il y a des snipers de l'autre côté c'est vraiment ça moi il a juste récupéré du coup ce connard des morceaux en fait mais je suis même étonné en fait vu l'explosion que ça fait quand on a fait vt à la base qu'il a réussi à récupérer quoi que ce soit donc comme quoi les morceaux les construisent bien ce vivement il a essayé de me tuer la dernière fois il peut nous regarder autant qu'il veut il a réussi il peut y'aозможно il est en train de me tuer et c'est tous il et il et il Alors comme vous voyez j'avance plutôt vite en tracant les trucs parce que vous vous mettiez dans la peau de shepard en fait la flotte pour laquelle elle s'est fait tant chier à rassembler et pour laquelle a tant sacrifié pour le rassembler elle est en train de se faire littéralement coup par morceau par Cerverus pour justement s'occuper de ces mecs là donc là il y a un sentiment de d'urgence en fait pour shepard ce qui la rend plutôt pas forcément inconsciente mais on y est restez tous aux aguets évidemment il est pas là si cette pute on doit retrouver l'idée protéine shepard vous êtes dans mon fauteuil ce fauteuil est à peu près tout ce qui vous reste Cerverus est écrasé au contraire nous avons atteint tous les objectifs que j'avais défini presque tout ouais nous avons tous vu votre travail au sanctuaire mais c'est pas pareil que de contrôler un moissonneur c'est un sérieux défi mais grâce à l'iv protéine j'ai les moyens d'en faire une réalité le catalyseur oui qu'est ce que c'est et comment est ce qui va vous permettre de contrôler les moissonneurs vous devrez le demander à lever vous même je vous ai assez aidé parce que vous m'aidiez vous pensez que je m'allie à l'ennemi parce que j'emploie ses propres méthodes tout ce que j'ai fait shepard tout n'a servi qu'à élever l'humanité au dessus des autres espèces de la galaxie même des moissonneurs si vous voulez vraiment faire tout votre possible donnez moi le catalyseur avec le creuset nous pouvons en finir ce n'est pas si simple mais si si ça l'est on se tire dans les pattes pendant que les moissonneurs occupe la terre il faut arrêter votre idéalisme est admirable shepard mais en fait nos buts divergent trop je crois toujours que détruire les moissonneurs serait la pire erreur de notre existence et rien rien de ce que vous pourriez dire ne me persuadra du contraire tu t'es con là je suis sûr qu'il s'est fait endoctriné par les boules moissonneurs qu'il a ramassé pas qu'il a ramassé justement le proto humain le porto moissonneur plutôt qu'il ressemble à un humain celui qu'on a fligné dans le dos et l'endoctriment peut être assez subtil pour lui faire croire que c'était sa propre ambition en fait mais c'est comme ça que ça marche je suis éteint comme un putain de télépat qui vous ferait croire que vous allez devenir le maître du monde alors qu'en fait c'est lui qui vous contrôle même avec cerberus en lambeaux vous pensez pouvoir réussir je savais que vous diriez ça vous n'avez jamais cru en nous cerberus est bien plus qu'une organisation et ses membres cerberus est une idéologie le serveur qui garde la porte je sais il n'est pas facile à anéantir de toute façon j'ai déjà atteint ce que vous cherchez il ya je suis presque idéa je suis surpris que tu t'es force de détruire les moissonneurs ne l'écoute pas tu aurais pu détruire encore d'eve mais tu as choisi de le contrôler c'était nécessaire c'est ce que je dis je m'en charge connecté faille de sécurité détectée profitez du tête à tête mais n'abusez pas de mon hospitalité vous essayez de me libérer des forces indoctrinées effectivement oui je dois savoir ce qu'est le catalyseur les protocoles de sécurité ont été contournés je vais le catalyseur améliore les transmissions d'énergie noire et corps donne tout le réseau du relais cosmo desic dans votre cycle on l'appelle la citadelle mais quoi le catalyseur et la citadelle donc le creuset et la citadelle ensemble peuvent arrêter les moissonneurs c'est exact mais ce sont les moissonneurs qui ont construit la citadelle mais sans les moissonneurs qui ont été transmis depuis le cycle précédent ils passent d'un cycle à l'autre à un moment donné il est difficile de préciser comment les plans du creuset ont été modifiés pour incorporer l'emploi du catalyseur on pense que le creuset n'était pas assez puissant pour vaincre les moissonneurs alors utilisons leur technologie contre exactement c'est loin d'être con je pensais j'ai été en train de me dire ça se trouve c'est les moissonneurs qui sont à l'origine du creuset mais pas du tout en fait vous auriez pu le dire plus tôt si les moissonneurs avaient découvert nos intentions concernant le catalyseur ils en auraient repris le contrôle je suis programmé pour taire cette information tant que le creuset n'est pas acheté il est aussi près que possible amenons-le à la citadelle cela pourrait ne plus être possible quoi pourquoi celui qui a contourné les protocoles de sécurité celui que vous nommez l'homme trouble à fuir la citadelle et à informer les moissonneurs mais quel fils de pute alors la citadelle est en danger les moissonneurs vont vouloir s'en emparer c'est déjà le cas la citadelle a été déplacée dans l'espace contrôlé par les moissonneurs ou ça dans le système solaire il amène sur terre enculé la terre exact les moissonneurs vont à présent se rassembler autour du catalyseur et le protéger à tout prix les chances de l'atteindre sont très faibles c'est d'ailleurs ça me fait marrer parce qu'elle a dit boche-tête exactement comme talil dirait ça se voit que j'ai été influencé par talil au courant de voyage mais la question n'est pas là la question est que ce fils d'enculé de moi d'homme trouble a été à la citadelle a envoyé un message littéralement aux moissonneurs en disant et on est ici la citadelle va servir de machin je peux vous aider de l'intérieur et littéralement on peut considérer que tous ceux qui sont à citadelle actuellement sont morts sûr et certain putain des milliers de personnes des millions de personnes que je juge qui vivait là bas et maintenant comme il dit ils vont ramener en fait la citadelle parce que c'est un vaisseau faut pas se mentir c'est un vaisseau dans l'espace en fait ils vont l'amener auprès de la terre là où ils sont tous présents ils ont tous se rassemblent autour et en mode bas et si venez et nous on va juste sabbatre dessus comme les vagues contre un putain de rocher et on va détruire notre flotte pour effectivement tenter de le passer mais on passera jamais en fait c'est impossible on va y arriver faut qu'on y arrive même s'il doit y avoir qu'un seul vaisseau même si normandie doit rentrer la tête la première dans la citadelle on le fera on n'a pas dit notre dernier mot on compte bien on va aller jusqu'au bout on va amener le creuset sur terre j'espère que vous réussirez idéa passe moi à quête il doit être pas si vite l'engue vous c'est infoli d'amuser de l'hospitalité toi espèce de funi tu vas payer pour ce que t'as fait taille tiens détaché de rats attends tu vas voir tu veux jouer ou à jouer je suis très heureuse c'est de nige à de mes deux bien singularité maintenant vous utilisez de la technologie de moissonneur ok ça va je n'ai pas compris il faut que je balance toute la sauce et ça me rend plus puissant évoluer mourir voilà les options c'est tout ce que vous savez faire ça va les gens pas fatigué tient abruti tient abruti pas pour Ça, c'est pour Thayne, enculé. Et voilà pour Thayne, fils de pute. Ah ouais, elle aussi. La citadelle est en position. Les moissonneurs s'apprêtent à achever la moisson de votre espèce. Bordel. Je les arrêterai. Il est trop tard. Je recommande de chercher des moyens de transmettre les informations aux espèces futures. Peut-être réussirez-vous là où vous... Vous n'avez pas échoué. Vous nous avez donné une chance. Et rien n'y jouait. ... ... Bon sang. Oula, c'est passé là. On est d'accord ? J'ai une équipe à Londres. Les Moissonneurs préparent quelque chose là-bas. On sait pourquoi, maintenant. On va creuser et en apprendre le plus possible. Bien reçu. Bon, au moins on se verra beaucoup plus tôt que prévu. Soyez prudents, Chef. Vous aussi, Shepard. Anderson terminé. T'inquiète pas, j'amène avec moi toute la rage à la galaxie. Ok. Le truc à ajouter, ça doit être la... Le cœur de Moissonneur, carrément, on l'a littéralement phagocyté pour... Bon, eh ben... Et voilà pour Saint-Bérus. Tout ce qui reste maintenant, c'est la terre. Prête ? Et comment ? Je prends la première de la fête. Je veux pas dire à bêtise d'enfant que j'ai passé la guerre à garder nos portes. Voilà, c'est West Portland qui a la voix de Willow. On commence quand vous voulez, commandant. Spécialiste trainer. Je vais bien, vraiment. Je suis aussi surprise que vous. Mais franchement, ça va. Vous faites honneur à votre uniforme, Samantha. J'ai eu le meilleur modèle qui soit. Ok. Du coup, je pensais pas qu'on aurait l'occasion de le faire. Mais si c'est ça, du coup, je vais garder pour la prochaine fois, justement, le... La suite, entre guillemets. Et on va juste faire un petit fond à réplique si pas. Ok. J'en ai une autre. Elle remonte aux guerres Rachni. Bon. Un Krogan et un Galarian atterrissent sur une planète Rachni pour une mission top secrète. Improbable. Les Galariens ont rarement participé à des missions sur des mondes Rachni. Et c'est pas la question. Donc, les deux teams grimpent sur une colline et traversent un brouillard vert et émer. Et en approchant du sommet, ils émergent du brouillard et le Galarien voit des milliers de Rachni. Il se tourne vers le Krogan et lui dit « Non ! J'aime pas ça ! » Et le Krogan répond « Ça fait peur ! Dire que quand ce sera fini, il va falloir que je redescende dans la brume tout seul ! » Ce qui sous-entend que le soldat Galarien sera mort. Euh, oui. Merci de ruiner cette blague vieille de 2000 ans. Cette blague joue sur les stéréotypes rations. Les Krogan sont dépeints comme brutaux et insensibles, tandis que les Galariens apparaissent faibles. Ce genre de stéréotypes a conduit au développement et à la diffusion du génophage. Euh, oui. C'est aussi l'une des seules blagues que les Krogan et les Galariens aient en commun. L'humour ne consiste pas vraiment à être gentil. C'est parfois une façon d'évacuer les mauvaises pensées. T'es mignon. Ça va, Joker ? Oula ! On boit au volant, maintenant ! Vous vous rappelez de notre première mission sur Eden Prime, il y a des années ? On avait un spectre Turien avec nous. Nilus. C'est ça ? Je vous avais dit que la mission nous réserverait des surprises. Et t'avais raison. On peut considérer que cette intuition était juste. Et là, on retourne sur Terre. Vous croyez que cette mission va être aussi du même calibre ? Oh oui. J'espère pas. Une mission ordinaire, ça me va très bien. C'était un honneur, commandant. Pour moi aussi. Je sais pas comment ça va finir. Mais quoi qu'il arrive... Comment ça, quoi qu'il arrive ? On sait parfaitement ce qui va arriver. Vous allez tabasser du moissonneur. Comme d'hab. Et je vous y emmène avec style. Merci, Joker. Idea. Le Normandie est prêt, Shepard. Tous les systèmes sont réactivés. Toutes les armes sont chargées. Nous avons fait le plein de munitions. Les propulseurs sont remplis au maximum. Les systèmes de guerre cybernétiques du vaisseau ont évolué d'une façon imprévisible. J'ai aussi embrassé Joker pour me porter chaud. Comment ça va, Idea ? Des questions importantes ? Non. Des petites questions ? Non. Des problèmes persistants ? De quel genre ? Un concepteur faillible qui pourrait être vu comme une figure paternelle perverse, peut-être ? Sûrement pas. Qu'est-ce qui a provoqué toutes ces questions ? Oh, tout le monde a des problèmes avec son père, on dirait. Le Normandie est prêt, Shepard. Merci, Idea. Allez, on fait un tour d'équipage et on s'arrêtera là. Et du coup, après, je sais pas comment je vais découper le dernier parce que je sais plus exactement quand ça se goupille, mais il semble qu'il y a des différents trucs. J'avais prévu épisode 65, finalement, ça sera peut-être plus 60 ou 62. J'espère pas dépasser et faire un truc genre 61, ça me saoulerait. Euh, mais bon. On va descendre dans la baie d'amarrage pour aller faire un petit tour et voir si les gars ont des trucs à dire. On a assez de fournitures. Mais ainsi, Cortez, ça va, quelque chose de... Chef. Ok, très bien, va te faire voir. Leia ? Ça devait être bien de dresser cette ordure de Kailang. Je ne le fais pas dire. J'aurais simplement aimé attraper l'homme trouble avant qu'il nous en tue encore une fois. Même chose ici. Mais bon, au moins, on peut rentrer sur Terre. J'ai prié pour ça. J'espère encore. Je vais faire payer ces moissonneurs pour tout ce qu'ils ont fait. J'aurais bien aimé visiter Tessia avant la guerre. Imaginez un monde rempli de ces beautés bleues. A mon avis, c'est l'une des merveilles de la galaxie. C'est quand vous voulez. Merci, James. Merci. Flash info. Cauchemar sur Terre. Les dirigeants humains envoient l'armée pour maîtriser les habitants. Ils viseraient à empêcher les humains armés de provoquer les moissonneurs. Mais peut-être sont-ils endoctrinés. La résistance s'exprime dans le seul espace de liberté qu'il leur reste. Bataille spatiale. Vous allez bien ? J'ai grandi dans une colonie, Shepard, Beckenstein. C'était à deux pas de la citadelle. C'était... C'était... Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis prêt à affronter tout ce qui peut nous attendre, commandant. Les moissonneurs ont bien assez hanté cette galaxie. Il est temps de mettre un terme au cauchemar. La mort de mes soldats sera vengée. Les événements de la nébulose chronienne ne se seront pas produits en vain. Le dernier protéin attend vos ordres. Merci, Jérick. C'était un connard, mais un connard efficace. C'est un connard. C'est un connard. C'est un connard. T'as pas remarqué qu'avec l'âge, la poitrine des Hassari devient de plus en plus généreuse ? Je crois que ça s'arrête un jour. Qui est net ? Je m'imagine bien passer mes vieux jours dans une maison de retraite à Sarri. Bah si je t'ai tué avant. Donnelly, putain ! J'aurais balancé par le sas pour tes conneries. Bonne chance, commandant. J'aimerais pouvoir vous accompagner. Merci. Je ne préfère pas pour raterier un éléphant dans un couloir. Ce n'est pas faux. Du coup, je vais dire que j'aimerais savoir viser pour pouvoir vous accompagner. Faites gaffe, chépard. Vous aussi, Donnelly. Qui est prêt à partir pour l'affaire ? Il n'attend plus que vous, commandant. Au fait, commandant, je voulais vous dire, c'était un honneur de faire partie de l'équipe. Pour moi aussi, Gabi. Bonne chance. Et soyez prudente, d'accord ? Oui, chef. On fera mieux, c'est mieux. Comandant, le Normandie est aussi prêt qu'on peut l'espérer. Ça vaut aussi pour mon équipe. Nous sommes prêts à affronter tout type d'ennemis. Commandant, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça a été un honneur et un privilège de servir sous vos ordres. C'est moi qui ai été honoré, Adams. Foutez-le, Redraplé, d'hab. Ah, évidemment. Ah, Taline n'est pas là. Je suppose que Taline n'est pas là non plus. Toujours ensemble, ces deux-là. Enfin non, c'était la petite blague référence à R. Allez, pour résidentiel. Hachley. Cerberus, c'est terminé maintenant. Je ne veux pas remettre le couvert, mais je suis contente que vous nous ayez aidé à les éliminer. Ça paraissait... juste. Alors, qu'est-ce qu'on peut, Hachley ? On n'aurait jamais cru voir la fin de Cerberus. Bon débarras. On a fait une bonne action. Commandant ? Ok, d'accord. Pas très expressive, Hachley. Je note. Eh. Elle picole pas. Elle est pas... Étrange, étrange, étrange. Peut-être que Yare, c'est Yare, c'est Yare, c'est Yare, c'est T'aurais eu. Wow. Wow. Je... je passais juste dire au revoir. Oh. Je... je crois que je me suis coincé une mandibule dans son cas. Oh. Il fallait vérifier s'il n'y avait pas de dégâts, alors... Oh. Vous pouvez pas risquer l'infection. Ah, mais bien sûr. Ça aurait pu mettre en danger la mission. Donc... Mouais. Je suis vraiment contente. Pour tous les deux. Merci, Shepard. Merci. J'imagine que ça aide d'avoir quelqu'un à retrouver. Comment ça, quelqu'un à retrouver ? C'est juste une aventure, Vakarian. C'est votre corps qui m'intéresse. Vous êtes vraiment méchante. J'adore ça. Kila Selai, Shepard. Kila Selai, Tzali. Zoravas, Normandie. Tzali et Jarrus. En un sens, ça fait du sens, puisque... Je sais pas. Ils sont... J'irais que lui est très protecteur, très décisif à tout. Elle est survie. C'est une petite guillette de l'espace. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Nouveau message sur le terminal des messages privés. Comment ça va, Yara ? Très bien. Je m'inquiète plus pour vous que pour moi. C'est ridicule. Dites-moi simplement lorsque vous êtes prête à y aller. Ok. Je pense qu'on sera au moins à 40 heures qu'on s'en aura fini. Ok, les petits. Et ben voilà. Donc c'était la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était littéralement un bottage de cul de Cerberus en règle. Et franchement, ça faisait bien plaisir. Ce qui me fait moins plaisir, c'est du coup de se faire encore mettre par le connard d'homme trouble. Ça pour le coup, c'était beaucoup moins plaisant. Néanmoins, on a pu venger Tenkrios. Parce que ça aurait marqué. Grave fichier, littéralement, que ce fumier de Leng soit allé sur la citadelle avec l'homme trouble. Et a disparu avec lui et qu'il m'ait piqué ma vengeance. Je ne dirais pas exactement comment ça s'est passé avec le Shepard pragmatique. Je dirais juste ceci. C'est que la vengeance a été beaucoup plus violente. Parce qu'il y avait beaucoup plus de pourquoi il devait se venger contre Kyling. Voilà, je ne dirais juste que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Donc là, effectivement, on a eu des pertes minimales grâce aux infos de Mirandad. Parce que j'ai pu le voir. Et on a réduit à néant les forces de Cerberus. Ou en tout cas, celles qui étaient sur la base de Cerberus. Et du coup, malheureusement, maintenant, il ne reste plus que les moissonneurs à dégringuer. Le problème, c'est que là, ça va être un gros paquet à dégringuer. Et du coup, le prochain épisode, ce sera l'arrivée sur la Terre. Ça va être tendu. Ça va être très tendu. Mais bon, il faudra bien le faire. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme dirait le hôte. Allez, je ne vous invite pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente continuation. Et surtout, n'oubliez pas, restez bien connectés. Allez, ciao ! Merci.